Nous sommes là pour une conférence intitulée « Raan à Karlsruhe, trois questions sur les politiques de la nature » de Bruno Latour. J'ai mis en exergue la citation suivante de Latour. « De toute façon, aucune cabane de concept ne peut rendre justice au paysage coloré au milieu duquel elle dresse sa mince cloison de planche et sur lequel elle ne peut, à travers ses étroites fenêtres, qu'offrir des échappées théoriques. Donc ça, ça vous remet bien à la place le fait que même la théorie la mieux faite, la plus cohérente, ne peut qu'offrir des échappées. Je ne vais peut-être pas résumer les séances précédentes que j'ai mises sur le transparent, simplement mentionner qu'on est ici à la deuxième des trois séances qui sont prévues pour examiner des théories autres que ce sur quoi on travaille, nous. Pourquoi les politiques de la nature de Latour ? D'abord parce que c'est une théorie sur la gestion sociale des écosystèmes, c'est-à-dire une théorie qui essaye de penser et de problématiser la prise en charge par une société de système ou de fonctionnement écologique. Rien là qui vous étonnera. C'est une théorie qui repose sur des présupposés orthogonaux en grande partie à la SGE. On verra que ce n'est pas complètement orthogonal. Du point de vue du cycle RESS, où ce qui nous intéresse, c'est de voir comment aujourd'hui on peut avoir une pensée critique dans un contexte où tout le monde ne pense qu'à la négociation, à la médiation, à la conciliation. Cette théorie est très intéressante à discuter parce que c'est une des théories principales de l'empire du sens, c'est-à-dire de cette idée dominante aujourd'hui qu'il faut se mettre d'accord et pas s'accuser les uns les autres. C'est une théorie exemplaire de la position post-soupçonneuse des années 80 et 90 que nous, nous essayons de dépasser pour arriver à une position néo-soupçonneuse, c'est-à-dire pouvoir recommencer à porter des paroles critiques sur ce qui se passe, sans retomber dans les errements des années 60 et 70 où on était soit complètement critiques, soit, et tous les critiques étaient obligés de dire la même chose, soit on était complètement un soutien du système. Donc la question centrale aujourd'hui, c'est Bruno Latour, où te situes-tu, d'où parles-tu ? Vous vous rappelez du fameux slogan « Quo Vadis » dans le film du même nom. Et là, on pourrait aussi s'amuser à dire « Bruno Latour, poten, leges, d'où tu penses ? » La mise en discussion de cette théorie, elle se fait dans l'esprit dialogique que j'avais introduit en présentant ma thèse dans la séance RES 6. C'est-à-dire que la discussion ne peut pas avoir pour objectif de savoir qui a tort ou raison, mais uniquement de clarifier quelles sont les propositions d'action différentes des uns et des autres, quels sont les objectifs différents qui sont poursuivis par les uns et les autres, et quels sont les constats de faits différents qui peuvent être amenés à faire de ce point de vue-là. Donc ça n'empêche pas que parfois, il puisse ressortir que l'un a tort sur un point précis et l'autre raison, mais il est en revanche exclu qu'un point de vue est raison et l'autre tort pour clarifier le débat. Il faut pousser la discussion jusqu'au moment où on sait pourquoi chacun parle, pourquoi faire, et à ce moment-là, on s'aperçoit que les points de vue sont des actions différentes, poussées par des motifs différents. Cette séance, elle va s'appliquer sur un nombre limité de textes de Bruno Latour. Je ne suis pas là pour faire une exégèse globale de la pensée latourienne. Je vais m'appuyer principalement sur les politiques de la nature et sur changer de société, refaire de la sociologie, qui doit être l'avant-dernier ouvrage de Latour. Je vous rappelle qu'à la séance précédente, j'avais commenté un article qui s'appelle « Moderniser ou écologiser ? À la recherche de la 7e cité ». Et puis, l'exposé est aussi un rebond par rapport à ma visite à l'exposition organisée par Bruno Latour à Karlsruhe, où il a essayé de mettre en scène sa théorie des cosmopolitiques dans une exposition. Et donc, j'ai visité l'exposition de Karlsruhe et regardé l'énorme catalogue de cette exposition. À ce stade de l'exposé, je voudrais quand même remercier Jean-Baptiste et Maya, parce que sans eux, qui m'ont poussé de manière répétée à m'intéresser il y a 4 ou 5 ans à la pensée de Bruno Latour, on ne serait pas là. Alors, j'entre dans le vif du sujet, le plan de l'exposé. En 4 parties, il y a une question qui ne devrait pas être là. Première partie, Raan à Karlsruhe. Je vais essayer de vous montrer, de vous proposer un modèle pour voir d'où parle Karl Latour. Et ensuite, je vais poser 3 questions. Qui peut parler le Latour, le langage latourien, pour dire quoi et à qui, et pour faire quoi ? Deuxième question, qu'est-ce qu'un monde ? Et troisième question, comment articuler la théorie de Latour avec une théorie centrée sur l'action stratégique, comme la SGE ? Alors, commençons par la première question. D'où parle Bruno Latour ? Alors, le premier point, c'est que Latour ne parle pas depuis une position d'administration des idées. Vous vous rappelez que ce que j'appelle une position d'administration des idées, c'est une position dans laquelle des chercheurs institués proposent des grilles de lecture qui sont censées mettre en œuvre la réflexion collective de la manière la plus efficace possible. Telle n'est absolument pas, donc beaucoup des recherches dans notre domaine ressortent de ça. On nous propose des grilles de lecture qui opérationnalisent des questions supposées partagées par tout le monde. Bruno Latour, quand on le lit, on voit très bien qu'il n'est pas dans cette posture et qu'il est là pour discuter politiquement, c'est-à-dire discuter avec passion des cadrages et des manières dont nous voyons la société de façon à ce que cette discussion fasse changer la société, fasse changer les positions des acteurs politiques et sociaux. Donc Latour ne discute pas administrativement, mais politiquement. Quand on lit des textes en sciences sociales, on voit très bien des textes qui sont dans une tonalité d'administration des idées et des textes qui sont dans une tonalité politique des idées. La deuxième évidence, quand on se demande d'où parle Bruno Latour, c'est que sa pensée est animée complètement par deux sentiments un peu contradictoires. D'une part, une fascination pour le travail des sciences et pour la fabrication de la connaissance, si on veut, et d'autre part par un rejet complet du scientisme, c'est-à-dire une allergie pour toutes les situations dans lesquelles quelqu'un veut imposer quelque chose au nom de la science. Mais dire simplement ces deux choses, c'est se donner un algorithme trop simple pour saisir cette pensée et pour essayer de cerner de plus près qui parle quand Bruno Latour parle, on peut chercher un personnage conceptuel qui puisse représenter Bruno Latour. Donc personnage conceptuel, c'est un concept de Deleuze, c'est un concept qui veut dire qu'une pensée, elle est forcément le dire d'une personnalité. et donc dans beaucoup de cas, on est amené à inventer un personnage mythique ou conceptuel pour porter une pensée. Par exemple, Socrate, Jésus, c'est en grande partie des personnages conceptuels. Donc je me suis demandé quel était le personnage conceptuel de Latour et il y a trois ans, j'ai eu un flash terrible, Latour, c'est Raon et je n'ai plus pu me l'enlever de la tête, ce qui fait que pour moi maintenant, Raon, Karlsruhe et Latour, c'est amalgamé et la première partie de la conférence, je l'ai préparée en été 2005 dans le train qui m'emmenait à Karlsruhe. Raon, vous le connaissez, c'est ce héros de bande dessinée de l'écureux et chéret, il s'appelle le fils des âges farouches parce qu'il vit à la préhistoire. Donc ce n'est évidemment pas son physique qui m'a fait comparer à Bruno Latour puisqu'il est blond et étudie peau de bête, mais la manière dont il opère dans les situations socio-écologiques. Alors, je vais commencer quand même pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu toutes les aventures de Raon par vous raconter comment ça se passe, une aventure de Raon. Donc Raon, il se déplace dans les paysages de la préhistoire à la recherche de la connaissance. Et pour lui, la recherche de la connaissance, c'est qu'il veut trouver l'endroit où le soleil dort, la tanière du soleil. Et puis en faisant ça, il fait des rencontres. Et chaque aventure commence par un accident, une rencontre ou un événement. Donc, en gros, la séquence s'organise de la manière suivante. D'abord, dans une séquence type, il va tomber sur des victimes, sur une situation incohérente. Par exemple, il va voir des chasseurs en train de mourir de faim et des zèbres partout. Donc, il voit 3-4 chasseurs qui sont en train de mourir de faim. Dans cette situation, il part à l'urgence, il les sauve en leur donnant à manger, mais il est dans une perplexité totale. Il ne comprend pas la situation. Comment c'est possible de crever de faim alors qu'il y a des zèbres autour ? Du coup, il leur fait raconter leur histoire. Pendant qu'ils guérissent, les chasseurs racontent leur histoire. Et Raon, à travers cette histoire, a une compréhension partielle de ce qui se passe à l'endroit où il est tombé. Et il est indigné et encore plus perplexe. Donc, il va essayer de voir cette fois-ci. Et dans l'épisode type, il monte sur une colline ou une crête de rochers, accompagné par un des personnages qu'il a sauvés. Et il observe devant lui la Seine. Et la Seine, c'est un village avec un clan préhistorique, des animaux, l'ensemble de l'écosystème et des hommes qui sont dedans. C'est ça qu'il regarde pour essayer de comprendre comment c'est possible, dans l'exemple que j'ai pris, de mourir de faim quand on est entouré de zèbres et qu'on est un chasseur. À ce moment-là, d'une manière ou d'une autre, il intervient dans la situation par indignation, ou bien il est pris dans la situation, c'est-à-dire que les hommes du clan le trouvent avec les chasseurs qui viennent de bannir et qui sont en train de mourir de faim, et il est pris dans une interaction violente avec son terrain et avec ses chasseurs, et avec les gens du clan. Et il y a des scènes diverses au centre du village du clan, où les autres l'accusent, et où Rahan dénonce la situation en disant « Mais c'est pas possible, regardez, il y a des zèbres partout, vous laissez des chasseurs mourir de faim, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et donc, il est accusé par les hommes du clan de mettre en péril l'équilibre du monde par cette remise en question. Donc, très souvent, il est cloué au pylori, alors il y a plein de configurations différentes. Vous verrez, dans celui-là, ils ont fabriqué une croix avec des défenses de mammouth, et ils l'ont accroché à ce truc-là. Et donc, la question à partir de ce moment-là, ça va être comment je me sors de cette situation. D'une part, il va bénéficier de complicité, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes dans le clan qui sont mobilisables pour le sauver et pour essayer de changer la situation, mais jamais ça ne suffit, ça, et en général, on va aller vers une épreuve majeure, une culmination qui, selon les épisodes, et ça c'est très intéressant du point de vue de la théorie latourienne, tantôt ça va être une innovation technique, tantôt ça va être un réagencement sociopolitique, qu'un changement de règle. Très souvent, la situation, et ça aussi c'est un point important pour la théorie, est une situation dans laquelle il y a un sorcier et un chef. Il y a toujours un sorcier et un chef dans le village. Et la situation la plus courante, c'est une situation dans laquelle le sorcier entretient une mystification nocive pour le peuple, dans le cadre de laquelle le chef est soit un complice, l'adre, soit une victime du sorcier. Donc, il y a en même temps, remise en cause du sorcier, épreuve de force ou d'ingéniosité, et au bout du compte, l'ordre est changé, d'autres liens vont s'établir entre les bêtes et les gens. Par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, il va mettre en évidence que le sorcier est gras et bien nourri avec sa famille parce que leur religion fait que celui a le droit de manger du zèbre et que les autres n'ont pas le droit de manger du zèbre parce qu'ils ne viennent pas du même clan et qu'ils sont originaires d'ailleurs et qu'ils sont en train de crever de faim en marge du clan. L'ordre se rétablit, tout le monde se remet à chasser le zèbre et à ce moment-là, toujours, Raon s'en va, comme dans un western, même dans les épisodes où il y a des charmantes dames préhistoriques qui viennent lui dire « mais reste avec nous », il prend un air viril et puis il s'en va. Oui, alors il s'en va de manière aléatoire, c'est-à-dire que soit il voit le soleil et il va vers la tanière du soleil pour essayer de la trouver, soit il fait tourner son coutelas et il part au hasard. Donc voilà, ça c'est le récit type d'un épisode de Raon. Le devenir Raon de Bruno Latour. Qu'est-ce qui fait que Bruno Latour devient Raon, fonctionne comme un Raon ? Eh bien on peut retrouver les étapes de l'épisode de Raon. Le premier livre de Latour, c'est un livre dans lequel il a passé plusieurs mois à observer sans rien dire et sans écouter ce qu'il disait mais juste en observant comment fonctionnaient des scientifiques dans un laboratoire. Donc il était avec Wulgar, le co-auteur, à observer ce qui se passait et à regarder fonctionner cet étrange clan des scientifiques. Si je peux faire une remarque en passant, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Wulgar dans Latour, mais à mon avis ils devraient. C'est exactement le genre de nom que les gens portent dans Raon. Ensuite, dans la manière de fonctionner de Latour, on voit les moments d'interpellation. Où il arrive et où il dit vous dites que vous faites ça, mais en réalité ce n'est pas du tout ça que vous faites. Et ça ne convient pas du tout. L'ordre dans lequel vous fonctionnez ne dit pas ce qu'il est et ne produit pas ce qu'il doit produire. Donc il y a une forme d'interpellation, mais qui n'est pas du tout comparable à la SGE. Par exemple, c'est une interpellation qui porte toujours sur le fonctionnement du système. Du coup, cette accusation a conduit les chercheurs à accuser en retour Bruno Latour, par exemple, de relativisme. Et il a fait l'objet de critiques au vitriol sur son relativisme. Du genre, vous dites que les scientifiques construisent des connaissances, mais c'est dégueulasse parce qu'en fait les connaissances, elles reflètent vraiment du solide, des choses qui ont un effet, qui fonctionnent dans le monde, et dire que nous on a juste fabriqué ça, ce n'est pas acceptable. Clac ! Il se retrouve au pilori pour relativisme. Et ce qui est étonnant, c'est que comme Raan, loin de se contenter d'argumenter gentiment, comme la plupart des chercheurs, il y a besoin d'une épreuve de force spectaculaire. C'est-à-dire que le langage, la rhétorique, la manière dont c'est écrit, vous l'avez vu en lisant les livres, on a l'impression d'un déploiement de force qui n'est pas expliqué uniquement par la situation à régler, mais qui a aussi un caractère spectaculaire et symbolique. Alors d'autres thèmes, on voit aussi, bien sûr, tout le travail de la perplexité, qui est un des concepts les plus intéressants des politiques de la nature, qu'on voit vraiment fonctionner dans les épisodes de Raan. Raan, c'est un travail de la perplexité, quelqu'un qui débarque dans une situation, qui arrive à voir qu'elle n'est pas naturelle, au sens où elle irait simplement de soi, et qui installe une perplexité pour lui, pour les autres, et ensuite qui travaille à partir de cette perplexité. Autre élément important, le but c'est bien une recomposition de l'ordre socio-technique, tantôt qu'il vient par une innovation technique, il fait des inventions tout le temps, tantôt par un changement de règle. Donc à mes yeux, il y a vraiment un devenir Raan de Bruno Latour, il y a des affinités dans la dynamique très très fortes. Dans l'épisode que j'ai là, il y a d'ailleurs une analogie qui est tout à fait extraordinaire, Raan, à côté du lit de mort de son père adoptif, lui a juré de jamais tuer ceux qui marchent debout. Donc dans Raan, il n'y a pas des humains et des non-humains, il y a des êtres qui ont des noms uniques dans la bande dessinée, par exemple, il y a ceux qui marchent debout, ceux qui marchent debout, c'est les humains. Les quatre mains, c'est les singes, par exemple. Donc, il a promis de jamais tuer ceux qui marchent debout. Et là, il est convaincu d'avoir tué un qui marche debout. Et là, il a catastrophé et tout. Et à la fin de l'épisode, il apparaît en fait que celui qui s'est tué est tombé sur son propre coutelas. Ce qui est exactement le mode d'argumentation latourien, c'est-à-dire qu'à longueur de bouquin, il vous explique comment les uns et les autres s'en parlent sur les contradictions de leur propre discours. Mais au-delà du fait qu'il y a un devenir Raan de Latour, il y a aussi, de manière beaucoup plus étrange, un devenir Bruno Latour de Raan. Pourquoi ? Raan, c'est apparu dans les années 60, à la fin des années 60, je crois, et c'était publié dans des revues qui s'appelaient Vaillant et Pif Gadget et qui étaient des revues du Parti communiste français. J'ai noté aussi qu'il marche vers l'endroit où le soleil se lève et ça, ça conduit globalement vers l'Est. Il est orphelin après des grandes catastrophes, c'est-à-dire que sa quête commence après que les sages qui portaient la connaissance dans son clan aient été tous tués par une énorme explosion volcanique. Et au fond, c'est le XXe siècle, les orphelins de l'effondrement du communisme, etc. Déjà dans les années 60, la crise du stalinisme, le modèle de la sagesse surplombante est en crise. En première analyse, Raan, on peut le voir comme un héros communiste puisqu'il lutte contre l'opium du peuple, le sorcier, et pour la libération. Mais en réalité, très vite, cette lutte contre l'opium du peuple passe à l'anthropologie puisque Raan interview, Raan observe, Raan va sur le terrain et interagit avec les clans. Il comprend leur fonctionnement, il comprend les enclavements de l'humain et du naturel et il est porteur d'une parole qui essaie de les éclairer sur ce qui se passe. Donc, dans l'itinéraire de Raan, il y a une véritable mutation depuis le progrès vers l'innovation, depuis l'acteur qui pousse avec tous les autres acteurs critiques pour faire basculer le monde vers le progrès, jusque vers l'acteur qui essaie de comprendre et de dénouer des situations spécifiques pour transformer non plus le monde d'un seul bloc, mais pour comprendre les transformations des situations. Et donc, de mon point de vue, cette évolution de Raan, elle nous renvoie vraiment à reste zéro, elle nous renvoie au passage du marxisme à l'interdisciplinité dans les années 70, au début à l'interdisciplinarité environnementale dans les années 80, de l'idéologie du progrès à la réflexion sur science, à l'époque du structuralisme triomphant, à la réflexion science-société, des projets politiques massifs de révolution, au projet de la cité par projet de Boltanski et Chiapello. On va changer les choses en transformant des agencements spécifiques, des agencements locaux. Mais dans Raan, on peut déjà toucher du doigt et on y reviendra, ce qui fait les limites de l'empire du sens, c'est-à-dire un côté dispersif, localisé, à chaque épisode, Raan rencontre un clan différent, il ne va jamais deux fois au même endroit, jamais l'investissement ne se prolonge dans le temps, et puis une deuxième limite, c'est le caractère central du cognitif, c'est-à-dire que dès que les gens ont compris ce qu'ils faisaient et pourquoi ça n'allait pas, ils changent. Et le seul en fait qui utilise vraiment la force légitimement, c'est Raan lui-même, c'est-à-dire que dans l'univers de Bruno Latour, on peut le dire aussi, le seul qui a le droit d'être violent, c'est Bruno Latour, qui est violent avec les contradicteurs de tout poil, mais les autres doivent accepter de participer à un jeu délibératif. Et puis, il y a aussi un rester Raan de Raan. À la fin des épisodes, comme je vous l'ai dit, Raan ne s'attache pas, Raan ne rentre pas comme un membre pour la suite de sa vie du clan, il part. Alors il y a un petit livre, ce qui a de bien avec Raan, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une érudition folle, il y a un seul livre sur Raan, c'est la psychanalyse de Raan, qui explique, à partir de ses traumatismes infantiles, pourquoi Raan s'en va, pourquoi Raan agit comme il le fait, etc. Donc je pense que ce serait assez intéressant de tisser des connexions avec notre propos, mais ce n'est pas vraiment l'objectif de la conférence. On va se centrer plutôt sur des raisons organisationnelles ou institutionnelles, celles qui sont liées à son propre projet. Raan, il intervient sur un collectif institué, un collectif qui est fixé comme il est. Et il arrive à inciser dans ce collectif une faille qui quelque part désinstitue, qui crée un déséquilibre dans l'institution, un déséquilibre de sens et de force. Et dans ce déséquilibre, il va glisser un nouveau fil de trame qui va permettre de réorganiser le système sociotechnique. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'instituant. les concepts instituant-institué. Instituant, c'est celui qui crée de l'institution. Institué, c'est celui qui parle au nom d'une institution déjà faite. Quand Villepin nous parle, c'est l'institué qui nous parle. Quand Besançon nous parle, contre Villepin, c'est l'instituant qui parle. Quand il parle au nom de la LCR, c'est l'institué qui parle. Donc, l'instituant, c'est le propos qui veut fabriquer de l'institution nouvelle. Donc Raons, il est vraiment un personnage ré-instituant. Il désinstitue, dans le cadre de l'épreuve de force, et il ré-institue en installant des trames nouvelles. Donc avec le concept de trame, ça renvoie à d'autres aspects du propos qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Pourquoi Raons s'en va ? Tout simplement parce que s'il restait, eh bien, il ne pourrait faire que basculer du côté de l'institué. Il faudrait que, quelque part, il devienne membre du groupe de prêtres ou du groupe de chefs du clan. Il n'y a pas de solution qui permette de s'installer de manière durable dans le rôle de l'instituant. Donc, Raons s'en va. Il y a une certaine extraterritorialité, qui, pour moi, fait aussi écho aux travaux de Bruno Latour. On le voit arriver dans des situations, retourner ces situations comme des gants, après les avoir décadrés, recadrés, et hop, on passe à autre chose. On est toujours dans l'incapacité de dire ou de trouver des attachements propres qui le relieraient de manière durable aux situations. Et puis, les politiques de la nature, toute la théorie de Latour, chante, c'est l'épopée des moments de désinstitutionnalisation et de réinstitutionnalisation. Des moments où la situation est en train de changer. C'est ça qui est pensé là-dedans. Voilà pour Raons et Akarsru. Alors, maintenant, on va attaquer la première des questions. Qui peut parler le Latour ? Alors, comparer le Latour à un langage, je pense que c'est vraiment pas abusif. D'abord, parce que, parmi toutes les pensées qu'on lit dans notre travail, c'est une de celles qui affiche le plus clairement l'idée qu'elle a son propre vocabulaire de concept. Et d'ailleurs, à la fin des politiques de la nature, il y a un mémorable glossaire dans lequel il y a au moins 20 ou 30 termes qui sont redéfinis. Il vous réexplique ce que c'est qu'un collectif, la nature, etc. Tout est redéfini. On est bien, d'une certaine façon, dans le cadre d'un système philosophique dans lequel les concepts se définissent par relation les uns aux autres et fonctionnent ensemble. Par ailleurs, dans le vocabulaire latourien, il y a énormément de notions qui sont bannies. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit, plein de mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser quand on veut parler le latour. C'est un peu comme dans les familles autrefois où il fallait donner une pièce de 5 sous chaque fois qu'on disait un gros mot. Donc, quand on vous apprend à parler le latour, chaque fois que vous dites pouvoir, chaque fois que vous dites lutte, chaque fois que vous dites protection, chaque fois que vous dites nature, etc. Il y a une énorme liste de choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit d'opposer nature et société. On n'a pas parlé de nature, etc. Donc, il y a des interdits de vocabulaire très très forts. D'ailleurs, c'est un des reproches qui est souvent fait à cette pensée. C'est qu'il y a des pans entiers du vocabulaire qui sont vitrifiés d'une certaine manière et qu'on ne peut plus utiliser. Et puis, il y a aussi une grammaire quand on parle le latour. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'opérations qui sont encouragées. Toutes les opérations qui renvoient à des connexions de proche en proche sont encouragées. Et il y a des opérations qui sont impossibles. Par exemple, l'idée qu'on puisse agir à grande échelle, sur la grande échelle, ça, ce n'est pas possible. L'action, elle vient forcément d'un réagencement. Et toute action qui s'explique autrement que comme un réagencement, on ne peut pas la dire dans le langage latourien. Deuxième élément de réponse pour préparer la discussion sur cette question. Dans le vocabulaire du séminaire RESS, c'est une posture métégorique. Donc, il y a trois types de postures. Les postures catégoriques, c'est les postures dans lesquelles celui qui prend la parole accuse en demandant quelque chose. Par exemple, l'acteur d'environnement de la SGE, il dit, voilà, vous êtes un collectif qui ne respecte pas les baleines. Moi, je veux qu'on respecte les baleines. Ça, c'est un point de vue catégorique. Il arrive avec ses propres catégories. Il essaye de les imposer dans une posture accusatoire. Parégorique, c'est une position théorique dans laquelle le chercheur accompagne le collectif pour l'aider à négocier. C'est la position type, par exemple, des chercheurs qui font de la médiation avec les systèmes multi-agents. Ils accompagnent des acteurs dans un village qui fait de l'irrigation et ils accompagnent leur démarche. Et ils théorisent leur truc comme un accompagnement. Métégorique, ça veut dire que le chercheur se place soit après l'action, méta, ça veut dire après, soit qu'il se place au-dessus de l'action, comme quand on parle d'un méta-système ou d'une méta-théorie, qu'il se place d'un point de vue englobant, soit qu'il se place d'un point de vue participatif mais sans intervenir. méta, ça veut dire je parle depuis la position au milieu et en tant que je suis influencé par les gens qui sont autour de moi. Donc, dans ce triple sens, on peut dire que c'est une posture à la fois je parle après l'événement ou bien en me positionnant au-dessus de l'événement ou bien je suis dedans mais seulement sur un plan réceptif. quand vous regardez les théories latouriennes, il ressort d'abord que l'analyste n'est jamais mentionné dans le collectif. Si vous regardez les dessins, etc., il n'y a jamais la place de l'analyste lui-même. Les autres chercheurs, oui, mais pas lui. Les économistes, les scientifiques, mais pas lui. Ensuite, dans la plupart des cas, il vient après. Il regarde ce qu'ont fait les acteurs avec le plus grand respect, comment les acteurs ont opéré, ont connecté, ont interagi entre eux. Et puis, il est en position méta au sens de englobant parce qu'il cherche un compte-rendu qui soit acceptable par tous les acteurs. Il ne serait pas d'accord pour faire un compte-rendu dont certains acteurs diraient structurellement c'est dégueulasse de dire ça, c'est pas ça qui s'est passé. Donc lui, la règle heuristique qui se donne, c'est de donner un compte-rendu dont tous les acteurs puissent dire c'est comme ça que ça s'est passé. Ça, ça n'est évidemment possible que si soi-même, on ne prend pas partie dans le système. Parce que si on considère qu'on est une partie du système, forcément, on a un point de vue relatif dans lequel il y a des gens plus gentils que d'autres, des gens plus méchants, des gens plus efficaces et moins efficaces. Donc, un dernier point qui montre le caractère englobant, c'est qu'une des obsessions aussi bien dans les politiques de la nature que dans changer de société, c'est de casser les cadrages partiels. Tout ce qui est les assemblages partiels est l'objet d'une vindicte totale. C'est-à-dire que l'objectif affiché, c'est de dire tout le monde doit être réuni dans le cadre du collectif d'ensemble. Il n'est pas question de créer des villages d'Indiens, des sous-collectifs au sein du collectif. On avance petit à petit vers un début de réponse. L'acteur qui parle à travers la théorie des politiques de la nature, c'est un acteur assembleur. Son rôle, c'est d'assembler. Déjà, l'enjeu central affiché de la théorie, c'est de dire qu'il faut recomposer et étendre les collectifs. Ça, c'est bien le travail d'un acteur assembleur. Et puis, les opérations prioritaires, ça va être quoi ? Ça va être d'abord de passer de ce qu'il appelle l'assemblage, c'est-à-dire une situation désordonnée où toutes sortes d'êtres humains et non humains sont juxtaposées, empilées, sans arriver à vivre ensemble. Les OGM, l'agriculture biologique, la protection de la nature, etc. À ce qu'il appelle une assemblée, c'est-à-dire un contexte dans lequel ces différents problèmes ont négocié et se sont donné des règles claires pour coexister. Ça, c'est bien un travail d'assembleur. Il insiste tout le temps sur le fait qu'il faut passer des contrats en bonne et due forme. Et il nous explique qu'il faut deux stades pour ça. Recenser les signataires possibles et puis ensuite définir les termes de l'accord et les valider. Je voudrais insister maintenant sur un point qui, à mon avis, est capital. Dans la pensée de Latour, les rapports de force et de pouvoir occupent très peu de place. et sont pratiquement absents. Et ça, ça lui est souvent reproché dans des articles qui critiquent le livre sur les politiques de la nature. Je pense que le fait de ne pas accepter les rapports de force et le pouvoir comme un opérateur est la caractéristique fondatrice de l'acteur-assembleur. Si vous vous mettez vous-même dans la position de vouloir reconfigurer un système politique, le meilleur algorithme que vous pouvez vous donner, c'est qu'il n'existe pas, de mon point de vue, de rapports de force ou de jeu de pouvoir. Il n'existe que des problèmes de mauvais assemblages, de mauvais angles de prise, de mauvais équilibre. Et donc, autant c'est vrai que la théorie de Latour ne parle pas de pouvoir et de rapports de force et la SGE est fondée énormément là-dessus, autant je ne lui reprocherai pas du tout. C'est le principal trait de fondation et de cohérence. À partir du moment où c'est une théorie qui parle pour l'assembleur, alors il est normal qu'elle se fonde dans un refus de considérer les rapports de force et dans une exigence qu'il ne soit vu que comme un problème de coordination. Évidemment, le fait que Latour n'a aucun moment la théorie n'autorise à avoir des exigences a priori sur le contenu de l'état final, elle n'a que des exigences de procédures et ça aussi, ça fait partie de l'algorithme de l'opérateur de coordination politique. Enfin, dernier point, dans le livre sur le changer la société et refaire de la sociologie, la politique est carrément redéfinie uniquement comme l'acte de réassembler. À aucun moment, la politique n'inclut le fait de militer pour casser quelque chose ou des choses de ce genre-là. la politique, c'est l'acte de réassembler. Donc, on voit que si on regroupe tous ces éléments, on est sur un point de vue d'un acteur assembleur. Alors, ce langage, autre manière de l'aborder, qui peut, si on faisait de la grammaire, comment on peut parler de Latour ? Est-ce qu'on peut le parler au présent, au passé, au futur ? À quelle personne on peut le parler ? Est-ce que celui qui parle du Latour, qui parle le langage des politiques de la nature, peut parler à la première personne ? Je, par exemple, si les grandes actions, c'est installer la... Je suis perplexe, je consulte, je hiérarchise, j'institue. Qui peut dire ça ? Le seul qui puisse parler ce langage à la première personne, encore une fois, c'est l'acteur régulateur politique, l'acteur assembleur. Aucun des autres ne peut parler ce langage-là à la première personne. Ce langage, il peut se parler surtout à la... Il peut très mal se parler à la deuxième personne, mais il peut très bien se parler à la troisième. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans les politiques de la nature tout ce que font les agents. Un tel a fait ci, puis ça a fait ça, l'autre, et puis toc, 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 tous les chaînes de réagencement peuvent se parler à la troisième personne. En ce qui concerne... Alors, je vous passe sur les subtilités. Il ne s'agit pas évidemment de la première personne de la grammaire, mais d'une première personne de l'agent. Mais bon... En ce qui concerne les temps, toutes les théories de l'acteur réseau se parlent parfaitement au passé. Dès qu'il s'agit de regarder de manière fine comment se sont recomposés les liens, les identités, les rapports socio-techniques. Au passé, c'est parfait, c'est à la fois très précis, très pertinent et ça marche parfaitement. Par contre, ce qu'on peut dire au futur dans ce langage-là est extrêmement limité. Ce qu'on peut dire, c'est une fois que les événements seront terminés, vous aurez recomposé. Mais on ne peut pas dire ce qu'il y aura dans la recomposition. c'est un langage qui n'est pas du tout adapté pour faire des scénarios ou pour plaider pour tel ou tel état futur du système. La seule chose qu'on puisse dire, c'est ça aura recomposé. De même, au présent, c'est un langage qui permet de dire les opérations locales que les acteurs sont en train de faire, mais qui permet très difficilement de faire une esquisse de la situation globale qui est en train d'émerger. Et puis, il est clair que c'est un langage qui est beaucoup plus performant sur le mode descriptif que sur le mode prescriptif. La théorie des politiques de la nature, elle est très mauvaise, elle a des applications limitées quand il s'agit de dire ce qu'il faut faire. On va voir qu'elle permet simplement de donner des indications procédurales sur la manière dont tous ensemble on peut procéder. Pour le reste, elle n'a pas grand chose à dire comme prescription. Donc, au total, on peut faire une recension claire du type de choses qu'on peut dire avec la théorie des politiques de la nature et en fait, tout le reste, on ne peut pas le dire. Ce qu'on peut faire, c'est prendre acte des recompositions faites et analyser les modalités dans lesquelles elles se sont faites. Ça, la théorie est excellente pour ça. L'historien, l'anthropologue, ils regardent ce qui se passe, ils regardent ce qui s'est passé, ils reconstituent, ils prennent acte des repositions. En ce sens-là, comme dans la thèse de Christelle Gramaglia, la sociologie de la critique qui prend acte de la manière dont les acteurs militants se mobilisent pour changer le système, fonctionne très bien sous ce regard-là. Aider, la deuxième chose que ça peut faire, c'est aider à organiser le travail de l'acteur-assembleur, mais seulement le sien. pour les autres acteurs, ça n'apporte rien. Ou plus exactement, c'est l'endroit où le modèle des politiques de la nature est le plus pertinent. Ils proposent un cadre procédural pour l'acteur-assembleur. Pour les autres acteurs, le seul message qu'il peut leur délivrer, c'est de dire vous devriez jouer le jeu de l'assemblage et pas bloquer. c'est-à-dire vous devriez accepter de rentrer dans des négociations de recomposition sociotechniques. Mais, en revanche, la théorie n'a aucun conseil à leur donner sur la manière de faire ou même sur la manière d'imaginer une stratégie pour défendre telle ou telle revendication dans ce contexte. Et puis, la dernière opération que ce langage accomplit à merveille, c'est l'opération qui consiste à cliver le champ théorique en obligeant les chercheurs à se ranger soit du côté de ceux qui sont prêts à faciliter la recomposition, soit du côté de ceux qui bloquent, qui font des assemblages partiels. Quand on lit le livre sur les politiques de la nature, on est étonné de voir qu'il y a une véritable distribution de bons points et de mauvais points. D'un côté, il y a le camp de ceux dont la tour considère que c'est des chercheurs qui facilitent le travail social de recomposition. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les chercheurs qui sont considérés comme partiels, partiaux, défendant des assemblages particuliers aux dépens de la possibilité de réassembler. Et donc, c'est un véritable opérateur de clivage et de conflictualisation sur cette ligne de fracture-là au sein du champ de la recherche. Dernier point de commentaire sur ce tableau, la colonne de droite, mais je passerai vite. Il est clair que sur ces usages du langage latourien, le vocabulaire du modèle des politiques de la nature ne fonctionne pas exactement comme le vocabulaire des réseaux sociotechniques ou le vocabulaire de la deuxième partie de changer la société. Tout le vocabulaire des réseaux sociotechniques nous parle de comment on fait des assemblages, comment on met en rapport les acteurs du réseau. C'est les coquilles Saint-Jacques de Calon. Le vocabulaire des politiques de la nature, il nous parle des grandes procédures qu'il faut qu'on suive pour suivre les choses. Et donc, selon les opérations, il y a une partie du vocabulaire qui est performante, là je l'ai marqué plus plus, ou qui ne fonctionne pas. Un exemple type, c'est chaque fois qu'on essaye d'utiliser le vocabulaire des politiques de la nature pour décrire comment évolue un dossier d'environnement, c'est très pauvre. Quand on lit des travaux de terrain récents, il y a des passages qui nous disent oui, les choses se réagencent, etc., mais ça n'apporte presque rien. La seule chose qui apporte quelque chose, c'est le langage de Calon qui nous dit regarde bien où sont les opérations précises. Par contre, quand il s'agit de dire à un acteur rassembleur voilà comment tu vas t'y prendre pour aider les gens à se mettre d'accord, là, le vocabulaire des politiques de la nature et à son aise. Donc ce que je crois que cette clarification permet de faire, c'est vraiment de ne pas discuter dans l'abstrait de la théorie de Bruno Latour en disant oui, cette théorie elle est bonne ou elle est mauvaise, mais de faire un repérage précis de qui peut la parler, pour faire quoi et dans quel contexte. Donc là, on a les opérations qu'elle permet de faire et il y a des opérations qu'elle ne permet pas de faire. Alors, c'est intéressant de regarder, on a introduit l'instituant et l'institué au sujet de Raan. En fait, la théorie latourienne ne parle pas le discours de l'institué, c'est clair. Ce n'est pas un point de vue comme celui d'Olivier Godard par exemple, qui essaye d'imaginer ce que pourrait et devrait faire un gouvernement éclairé pour aider les acteurs à se coordonner en environnement. On est dans le cadre d'une théorie qui postule que la gouvernance, elle émerge de l'interaction entre les acteurs. Point barre. La théorie affiche une énorme ambition instituante. Il nous propose une nouvelle constitution, il nous propose de jeter à bas toutes les vieilles connaissances, tous les vieux cadrages, etc. Il y a une volonté d'instituer qui est constante. et point beaucoup plus délicat sur lequel on reviendra et qui est paradoxal, c'est que la théorie vise à instituer l'instituant. C'est-à-dire qu'elle vise à poser sur la table un vocabulaire qui permettrait de parler le langage de l'instituant de manière permanente. Un langage qui est tel que si on l'assimilait, on ne pourrait que parler instituant. On ne pourrait pas être récupéré par l'institution. Alors voyons ça d'un peu plus près. Dans son livre sur refaire de la sociologie, Latour nous explique qu'il y a deux sociologies. Avec la citation suivante, il veut redéfinir la sociologie non plus comme la sens du social qu'il appelle le social numéro un, mais comme le suivi des associations qu'il appelle le social numéro deux. Donc je vais vous expliquer ça. Ce qu'il appelle la sociologie du social, c'est une sociologie qui prend à son propre compte les choses qui sont déjà instituées. Qui va dire, par exemple, les objets de la sociologie, c'est l'État, c'est les syndicats, c'est les corporations, c'est les classes sociales. Donc c'est des groupes ou des entités sociaux déjà existants et dont il s'agit de comprendre les interactions. Ça, on comprend bien pourquoi ça lui convient pas. On voit bien que dans la crise écologique, si la crise écologique doit se résoudre par des réagencements entre les humains et puis entre les humains et les non-humains, on peut pas partir d'une base où tous les agencements sont déjà groupés. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc il faut dégrouper les institutions et refaire les institutions. Et pour lui, donc, la sociologie au sens numéro 2, c'est de regarder comment sans arrêt les acteurs eux-mêmes refabriquent de l'institution. Par exemple, aujourd'hui, avec les systèmes de listes électroniques et d'Internet, plein d'acteurs arrivent à se fabriquer des réseaux, des réseaux militants, à fabriquer des objets d'images. C'est ça la sociologie au sens numéro 2. Elle suit ces manières de réassocier, de retisser autrement le social. Ce qui est important, c'est que cette distinction, elle touche non pas seulement la société que les sociologues observent, soit on s'intéresse à l'État, soit on s'intéresse aux réseaux instituants, mais elle installe un clivage à l'intérieur de la sociologie. Parce que elle établit un clivage entre les sociologues de type numéro 1, ceux qui prennent à leur compte les catégories déjà instituées, et puis les sociologues numéro 2, ceux qui refusent de prendre à leur compte ces catégories instituées et qui à chaque fois essayent de suivre comment se fabriquent les institutions futures plutôt que comment fonctionnent les institutions déjà existantes. Le même raisonnement était fait 15 ans avant dans le livre sur la science en action puisque là aussi, Latour nous explique qu'il y a deux sciences. une science en train de se faire c'est la science instituante et une science faite c'est la science scolaire la science des certitudes tout le livre sur la science en action est consacré à montrer que dans la science il y a cette dualité entre une science instituée avec tout le discours sur la science figée et puis une science instituante. Dans Changer la société voilà ce qu'écrit Latour lorsque les gens doutent de l'existence de la nature et de la réalité extérieure ils peuvent dire deux choses en fait ils peuvent vouloir dire deux choses qui n'ont rien à voir soit la nature c'est la nature au sens institué la vérité sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord donc refuser de croire à la nature et à la réalité extérieure dans un premier sens ça veut dire je ne suis pas d'accord pour qu'on m'explique a priori comment les choses se passent je veux vérifier mais dans un deuxième sens ça peut être un rejet des revendications nouvelles sur la nature quand il y a 30 ans ou 40 ans des écologues arrivent en disant je vous le dis c'est un fait les baleines sont en train de disparaître si on doute que ce soit un fait alors la signification est opposée à la précédente ça veut dire qu'on s'oppose au fait de remettre en question le savoir institué et donc le fait d'évoquer quand on évoque les faits il est important de clarifier si on évoque les faits au nom de l'instituer par exemple je vous dis il y a 15 ans quand on nous disait je vous dis qu'il n'y a pas de pesticides dans l'eau potable et qu'ils ne sont pas toxiques pour les humains ou si on est là pour empêcher une revendication qui elle permettrait d'amorcer la perplexité la consultation la recomposition en disant en niant le caractère factuel de revendications qui sont avancées donc le balancement entre instituant et institué est fondamental pour comprendre la pensée de Latour et il est clair que Latour milite aussi bien dans la sociologie que dans son analyse des sciences pour rééquilibrer en faveur de l'instituant toute la question c'est comment on fait pour durablement rééquilibrer en faveur de l'instituant puisque un instituant qui a réussi il devient institué un parti politique d'opposition qui a réussi il devient un parti politique de la majorité donc le dilemme classique du parti politique c'est est-ce que je resterai pour l'éternité dans l'opposition ou bien est-ce que je fais de la politique pour un jour accéder à des responsabilités mais si j'accède à des responsabilités je ne suis plus un parti d'opposition c'est toute la thématique de l'extrême gauche vis-à-vis de la gauche de gouvernement et donc ça ça nous ramène à Raon donc Latour en Raon il veut remettre de l'instituant dans la société remettre remettre en valeur la partie instituante de la science mais s'il veut pérenniser ça il se met dans une situation impossible et de là une partie du malaise quand on lit les politiques de la nature alors dans Raon Raon il termine cloué sur une croix ou attaché à un rocher etc et il va aller vers l'épreuve finale qui va le libérer si on prend des personnages conceptuels comme Jésus ou Socrate ils étaient dans le même cas c'était des gens qui étaient du côté de l'instituant sans arrêt en train de bousculer les institutions d'essayer de fonder un monde nouveau mais aucun des deux n'est devenu de son vivant un institué le seul moyen symbolique qui a été trouvé pour résoudre le dilemme c'est que les deux ont disparu ils ont été sacrifiés aux gestes instituants or tel n'est pas le cas ni de Raon ni de Bruno Latour on a vu que Raon à la fin des épisodes il s'en va il s'en va et qu'est-ce que ça veut dire pour les chercheurs et pour les gens qui font comme Latour ça veut dire tout simplement qu'il y a quatre postures qui ne sont pas compatibles avec le fait de devenir un institué le militant ne peut pas devenir un institué l'acteur d'environnement ne peut pas devenir institué quand il a réussi à faire changer le système vers une prise en charge efficace de l'environnement il faut qu'il passe à autre chose il est dans le dilemme de Raon l'anthropologue ne peut pas devenir un institué l'innovateur ne peut pas devenir un institué ou alors il se transforme complètement il devient un PDG mais entre le genome innovateur dans le garage et le PDG il y a une différence il y a une transformation qui s'est accomplie l'analyste au sens de la psychanalyse ou de l'analyse institutionnelle celui qui va déverrouiller une situation ne peut pas non plus rentrer dans la situation l'analyste ne devient pas le mari de sa patiente l'analyste il est entré de la situation il doit en sortir pour que la situation pour que son travail donne un fruit il doit sortir de son travail ça veut dire qu'il y a plein de postures de recherche ou d'intervention qui ne sont viables que dans une posture minoritaire elles ne sont viables que dans un moment limité de dé-ré-institutionnalisation du collectif donc dans le rapport au terrain ça joue aussi de manière très concrète dans le rapport au terrain ce dilemme doit être résolu d'une manière ou d'une autre pour conclure sur ce point là on va conclure sur la première question qui peut parler le raon en disant que ce dilemme est extrêmement lié aux limites de ce qu'on peut dire dans le langage des politiques de la nature on ne peut pas parler au futur d'une situation dans laquelle on ne va pas être on peut très difficilement tout ce qu'on peut dire sur le futur c'est ce que dit Jésus ayez confiance innovez rediscutez entre vous opérez dans un cadre de confiance et de travail mutuel mais vous ne pouvez pas prendre des positions de substance sur le futur d'un collectif dont vous n'êtes pas membre et dont vous ne voulez pas devenir membre sur qui peut parler le Latour si je récapitule rapidement on a vu qu'on pouvait avec cette théorie faire un certain nombre d'opérations très bien elle est conçue pour ça d'autres moins bien et on a vu que cette théorie était un opérateur d'action c'est tout simplement la théorie de l'assembleur de la même manière que la SGE c'est la théorie qui correspond à l'acteur de changement en faveur de l'environnement deuxième question qu'est-ce qu'un monde ? alors pourquoi cette question se pose ? elle se pose parce qu'il y a une ambiguïté dans les politiques de la nature vous vous rappelez que finalement il y a des êtres qui rentrent ou qui sortent du collectif et si on se place à la place d'un militant environnemental la question est la suivante voilà moi je suis pour une espèce d'animaux les baleines par exemple et puis la délibération du collectif c'est-à-dire l'interaction à l'échelle internationale sur les baleines me dit bon ben les baleines non ça sera pas ce coup-ci tu repasseras bon d'accord le problème c'est qu'est-ce qui se passe si avant que je repasse les baleines ont disparu ou bien on peut dire la théorie prévoit qu'on admet des êtres nouveaux dans le collectif bon c'est clair mais les êtres technologiques qui font partie de ces êtres nouveaux dans le collectif donc les OGM les centrales nucléaires etc pas de problème ils peuvent rentrer dans le collectif c'est juste une question de négociation en gros tout est négociable comme le note un des articles de commentaires sur le livre les politiques de la nature autre autre question étrange quand on parle du collectif on a tendance à se centrer sur le collectif lui-même mais la théorie prévoit qu'il existe un extérieur du collectif puisqu'il y a des entités qui sont dehors et qui toquent à la porte et qu'il y a des entités qui se font virer et qui vont revenir en appel mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du collectif qu'est-ce que la théorie a à dire sur ce qui se passe à l'extérieur du collectif la théorie elle parle des moments de recomposition mais qu'est-ce qui se passe en dehors des moments de recomposition et puis autre question où est installé le commentateur pendant qu'il parle du collectif il est dedans il est dehors il est à côté il est au-dessus est-ce qu'on peut passer d'un collectif à l'autre comme Raan Raan il est dans un monde ouvert un paysage à l'infini un paysage préhistorique où il n'y a pas de frontière et donc ce qu'il observe c'est des clans les collectifs c'est des clans dans leur territoire donc la question c'est qu'est-ce qu'un monde je trouve que cette question est laissée sans doute volontairement dans le flou qu'est-ce qu'un collectif qu'est-ce qu'un monde on parle de cosmopolitique cosmopolitique cosmos c'est un monde qu'est-ce qu'un monde alors cosmos ça veut dire quoi ça veut dire un ordre un ordonnancement et dans le concept de monde ou de cosmos il y a deux notions différentes complètement différentes qui coexistent un monde on peut voir ça comme une totalité tout le monde et puis on peut voir ça comme un ordre et du coup quand on regarde les grands dictionnaires de la langue française l'encyclopédie philosophique va nous donner un monde c'est l'unité ordonnée d'une multiplicité d'êtres quelconques donc le collectif cosmopolitique il répond pas mal à ça on essaye d'ordonner une totalité d'êtres justement quelconques qu'on ne caractérise pas a priori on les prend tous et on essaye de les réordonner une totalité d'appartenance sans idée d'ordre par exemple personnellement si on me demande ce qu'est le monde le monde c'est tout c'est à dire par définition c'est l'ensemble qui n'a pas d'extérieur ça ce sera le monde et moi je suppose pas qu'il y ait un ordre dans le monde il y a peut-être des philosophes antiques qui pensent que le monde était ordonné par les dieux mais on peut aussi définir le monde comme étant la totalité sans supposer qu'elle a d'ordre et puis la troisième définition c'est le dictionnaire historique de la langue française un monde c'est un ensemble de choses formant un domaine particulier le monde de la mode par exemple le monde de l'environnement le monde agricole donc on voit bien que si on prend cette réflexion et qu'on essaye de l'appliquer au collectif cosmopolitique ça donne pas du tout la même lecture du collectif cosmopolitique est-ce que le petit schéma du collectif cosmopolitique avec les entités qui se réordonnent etc il porte sur l'ensemble de la planète des humains et des non-humains est-ce qu'il porte sur un ordre local un bassin versant par exemple avec ses multiples acteurs est-ce que on peut parler du collectif uniquement parce qu'il y a la recherche d'un ordonnancement cosmopolitique ou est-ce qu'au contraire le collectif c'est tous les gens qui sont jetés ensemble dans une situation avec plus ou moins d'ordre mais tant pis ils sont là et puis c'est tout et il faut qu'ils essayent de se démerder ensemble je trouve que la lecture du livre laisse un flou dans ses interprétations on verra les conséquences que ça a donc voilà le collectif qu'on nous propose d'abord une première chose est claire c'est pas un monde au sens de la totalité complète puisqu'il a un extérieur donc c'est forcément un monde partiel reste à savoir si c'est un monde de fait c'est à dire tous les gens qui sont jetés ensemble dans une même situation même de manière non voulue et désordonnée ou bien si c'est un ordre ce collectif cosmopolitique une première application importante c'est comment penser le problème de la disparition la disparition des espèces asiatiques de rhinocéros par exemple qui pour certaines est un fait et qui pour d'autres est imminente où est-ce qu'elles vont aller ces espèces asiatiques la théorie ne prévoit pas ça d'une certaine manière la théorie elle nous dit qu'il y a des entités extériorisées qui peuvent revenir en appel mais les rhinocéros ils ne pourront pas revenir en appel les rhinocéros ils auront été extériorisés une fois pour toutes ils auront été d'une certaine manière chassés du monde et donc la question d'interprétation est une question absolument cruciale telle que la théorie est présentée elle nous part d'un collectif en expansion et le seul enjeu de la cosmopolitique dans les politiques de la nature c'est d'admettre des membres nouveaux or dans la pratique de l'environnement l'enjeu est souvent très différent il s'agit de chasser des êtres du collectif si j'ai devant chez moi une magnifique tourbière avec beaucoup de plantes rares et qu'elle est drainée pour faire la place à une prairie d'élevage intensif labourée et ressemée en herbe on a admis des êtres nouveaux certes les vaches les barbelés et les engrais mais on a expulsé du collectif des êtres donc l'interprétation qu'on fait de ce que c'est que le collectif change complètement la perspective partisane est-ce qu'on est dans une situation qui s'améliore parce qu'on admet des êtres nouveaux plus d'autoroutes plus de TGV etc ou est-ce qu'on est dans une situation qui est une situation excluante dans laquelle on fait sortir des êtres on touche là à la limite de la théorie la théorie est extrêmement claire on est dans un contexte où il s'agit de faire rentrer des êtres nouveaux quand on pense à la biodiversité et au fait qu'on est en passe de perdre des centaines de milliers ou des millions d'espèces le fait de poser ça comme un problème d'admettre des entités nouvelles pose un problème d'interprétation sur ce on peut connecter ça avec une analyse que j'avais proposée dans mon livre de 92 qui sortait de ma thèse et qui essayait de montrer que les problèmes environnementaux c'était des problèmes de crise de régime entre trois régimes un régime de jouissance en gros le régime chasse-pêche-cueillette un régime de pilotage mais pas historique aujourd'hui encore on fait de la cueillette le thon rouge en Méditerranée c'est de la cueillette un régime de pilotage en gros le champ de maïs drainé et irrigué c'est un régime dans lequel les structures de fonctionnement du système sont installées par l'homme et driveées par l'homme et un système de régime intégré dans lequel les dynamiques sont des dynamiques mixtes l'exemple type c'est le marais poids de vin avec des prairies pâturées des anguilles sauvages dans les fossés des peupliers et du gibier que les chasseurs tuaient donc les gens vivaient dans un régime mixte de chasse-pêche professionnelle et d'élevage donc c'est un système qui peu à peu s'était réinstallé avec des animaux sauvages et en même temps de l'agriculture or les crises écologiques il est clair que chacun de ces régimes on peut le considérer comme un collectif au sens de au sens de la tour et donc j'ai numéroté les types de crises écologiques et chaque type de crise écologique on peut la voir comme une crise du collectif la crise numéro 1 c'est le problème d'allocation de jouissance l'exemple c'est le thon rouge en méditerranée on vit de manière stable sur la pêche du thon rouge puis un jour on se met à pêcher trop de thon rouge il y a un conflit sur le prélèvement des thons rouges et pof le collectif va se casser la gueule parce qu'il y aura eu trop de prélèvements là on est plutôt dans un problème d'expulsion en fait on a fait rentrer trop de bateaux si on veut ou trop de pêcheurs ou des bateaux trop puissants mais le collectif a fait faillite la crise de type 2 c'est les conflits qui sont liés à l'artificialisation si on propose de construire une autoroute sur la tourbière devant chez moi ben voilà c'est une crise un conflit écologique on va faire sortir du monde ou de la planète ma tourbière et on va faire rentrer sur la planète une autoroute etc etc quand on regarde avec cette typologie le concret des états de régime socio-naturel et des moments de crise de transition qui font passer d'un régime à un autre oui on a une autre manière de voir le changement du collectif et les crises du collectif mais on s'aperçoit que le problème ça n'est pas toujours un problème d'expansion du collectif c'est très souvent un problème de conquête et de bannissement on va bannir les orchidées de la tourbière et on va inviter une autoroute ou bien des vaches et un barbelé la recomposition dans beaucoup de cas le problème de recomposition ne se pose pas à un régime croissant mais dans un régime où il y aura des morts et des vivants à la fin du cycle le deuxième problème d'interprétation que je voulais soulever c'est la place du discours en effet le livre n'est pas clair non plus pour nous faire la part entre d'un côté ce qui relève du fait qu'on s'est mis d'accord on est dans un régime parlementaire avec les politiques de la nature donc on discute ensemble sur la perplexité la consultation qui sommes-nous combien sommes-nous etc et puis on se met d'accord tout ce qui est verbal les contrats les débats etc est-ce que c'est ça qui constitue l'ordre cosmopolitique qui constitue le collectif ou bien est-ce que c'est la réalité des pratiques ça c'est pas clair est-ce que on parle du contrat tel qu'il a été agréé ou bien est-ce qu'on parle des pratiques le problème est pas trivial quand on regarde l'état actuel de la crise environnementale et qu'on s'aperçoit qu'il y a des accords partout et qu'il y a de loin pas autant d'actions que d'accords à mon avis tout bien considéré quand on regarde si on essaye de voir comment Latour lui-même a pensé son ordre son collectif il s'agit d'un ordre politique plutôt que d'un monde comme totalité il s'agit d'un ordre collectivement délibéré auquel contribuent les délibérations à la fois scientifiques et politiques et donc en ce qui concerne la question de la totalité un ordre politique par définition il ne couvre qu'une petite partie des êtres parce que le débat politique ne peut pas s'occuper de tout il ne s'occupe que de ce qui est en train de déconner à un moment donné pour essayer de le réguler c'est l'agenda politique et d'autre part il s'agit et d'autre part sur le plan du verbe là je pense qu'il est très important de voir que pour pour Latour on ne peut pas postuler qu'il existe qu'il existe un écart important entre les négociations verbales et les ajustements non verbaux entre les êtres donc et c'est vrai pour la plupart des théories de l'empire du sens elle pose l'idée que ce que les gens disent n'est pas très loin de ce qu'ils font en tout cas qu'il y a une prise forte de ce que les gens discutent entre eux sur les relations que les gens ont entre eux alors ça c'est évidemment très différent que la perception que nous on peut avoir avec l'analyse stratégique qui a un point de vue plus machiavélique et qui est prête à accepter qu'il y a un décalage absolu entre ce que les gens disent et ce qu'ils font comment ça peut s'expliquer dans le cadre des politiques de la nature je pense que ça renforce très fortement ma thèse que c'est une théorie de l'acteur assembleur pourquoi ? parce que un des éléments quand un acteur se donne comme objectif de créer de la coordination politique il est obligé de faire l'hypothèse que les paroles peuvent embrayer sur des interactions et des recompositions concrètes il ne peut tout simplement pas faire l'hypothèse inverse ça ne l'oblige pas à être naïf ça ne l'oblige pas à croire que ce qu'on dit c'est exactement ce qu'on fait mais il est obligé de poser l'idée qu'on peut faire changer la situation à partir d'un travail sur la parole d'une négociation d'une discussion donc je pense que ça explique et ça justifie cette posture dans la théorie mais réciproquement ça installe une limite très forte dès que la théorie parle pour quelqu'un d'autre que l'acteur assembleur alors elle n'est plus dans son domaine de pertinence parce que dès qu'on sort de l'autodéclaration comme acteur assembleur alors on ne peut plus penser que les acteurs disent ce qu'ils font et d'ailleurs soi-même on n'est plus du tout en situation de faire ce qu'on dit ou de dire ce qu'on fait on dit ce qu'on pense devoir dire pour obtenir les effets stratégiques qu'on souhaite obtenir donc là petit à petit on cerne les limites de l'empire du sens et des positions d'action qui peuvent être prises dans la théorie de l'empire du sens donc au fond la question qu'est-ce qu'un monde elle a un répond qu'est-ce qu'un collectif elle a une réponse claire c'est un monde tel qu'il est vu par un acteur assembleur le collectif des politiques de la nature c'est pas le monde social et écologique tel qu'il est c'est la forme conceptuelle c'est la forme a priori si on veut parler kantien c'est la forme a priori de n'importe quel projet d'assemblage de l'assembleur autrement dit c'est la vision du monde de quelqu'un qui se donne comme objectif de recomposer les relations entre les êtres c'est ça le collectif et donc du coup on arrive à des bases de discussion qui sont beaucoup plus précises puisque la théorie ne parle pas depuis une science supérieure de ce que c'est que la société ou la socio la cosmopolitique la théorie parle pour un projet la théorie parle un projet et ce projet c'est le projet de l'acteur assembleur plus exactement d'un acteur assembleur c'est un projet parmi d'autres projets parce qu'il peut y avoir d'autres acteurs qui ont des ambitions d'assemblage donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de collectifs virtuels partout il n'y a pas de fait par exemple en matière de gestion de l'eau il n'y a pas de fait un collectif qui est le bassin versant et ses acteurs il y a autant de collectifs qui a de projets d'assemblage il peut y avoir dans une thèse à la soutenance de laquelle je vais assister vendredi quelqu'un qui défend l'idée que c'est au niveau départemental que l'eau doit être gérée et que le collectif c'est un collectif territorial de gestion de l'eau donc il y a autant de collectifs que de projets d'assemblage parce que le collectif c'est un projet d'assemblage et donc la prise sur le réel liée à la délibération elle se défend comme je l'ai dit tout à l'heure dans un contexte précis elle se défend parce qu'elle donne sens à un projet d'assemblage mais dans ce cas là elle doit accepter que ses limites sont aussi celles d'un projet d'assemblage donc ça c'était la deuxième des trois questions qu'est-ce qu'un monde et j'aborde la troisième question on va maintenant venir sur l'analyse stratégie de la gestion environnementale et son articulation avec les politiques de la nature je vous rappelle la problématique de la SGE qui peut agir et comment pour assurer la persistance ou le rétablissement d'une qualité désirable donnée en fait de notre environnement naturel je vous rappelle que la stratégie est un élément central la stratégie au sens fort et au fond en première approche on peut dire que la SGE c'est une théorie pour les entités en appel l'acteur d'environnement on peut le voir comme l'acteur des entités en appel lui il vient de l'extérieur son monde naturel c'est l'extérieur du collectif et il arrive en disant mais attendez c'est dégueulasse dans votre collectif vous n'avez pas pris en compte les orchidées les baleines etc donc il est complètement extérieur au cadre cosmopolitique latourien du départ puisque lui l'essentiel de sa vie se déroule à l'extérieur du collectif cosmopolitique donc la vision du monde de l'acteur environnement elle est conditionnée par sa position relative donc on peut en première analyse articuler de manière très simple les politiques de la nature et l'analyse stratégique de la gestion environnementale la SGE c'est la théorie de l'entité en appel par l'entité en appel pour l'entité en appel avec l'entité en appel les politiques de la nature c'est la théorie de l'assembleur c'est le monde tel que le voit l'acteur de coordination c'est la théorie faite par l'assembleur pour l'assembleur avec l'assembleur il y a une question qu'il faut régler et évacuer tout de suite c'est la question de la métathéorie est-ce qu'il y a une théorie qui englobe les autres sur ce point ma réponse est très claire il n'existe pas de métathéorie tout simplement parce qu'il n'existe pas de position d'action qui englobe les autres l'acteur de coordination ne possède pas une vision plus complète de la situation que l'acteur qui défend un point de vue pas plus qu'une carte au millionième Michelin n'est supérieure sur le plan cartographique à un plan cadastral au 5 millième le plan cadastral contient autant d'informations simplement ce n'est pas les mêmes informations pas plus qu'une perspective vue depuis le point A est plus englobante que celle vue depuis le point B sauf dans des cas particuliers donc de mon point de vue il n'existe pas de métathéorie et surtout et je pense que c'est un point clé dans les débats actuels la théorie de l'assemblage n'a pas vocation à fournir l'assemblage des théories je pense que dans les débats théoriques qu'on a avec d'autres écoles de pensée toutes celles qui veulent fabriquer de l'unité l'audit patrimonial toutes les théories fondées sur la coordination de manière implicite beaucoup de ceux qui les défendent caressent l'idée en espérant qu'elle va réagir positivement caressent l'idée que leurs théories englobent sont plus englobantes que des théories partielles ou partiales qui représentent tel ou tel point de vue je pense que cette vision est radicalement fausse c'est la même vision qui consisterait à croire qu'un homme politique qui est en situation de régulation politique le premier ministre possède plus de pouvoir que tous les acteurs de la société ou qui peut prendre n'importe quelle position sociale pas du tout il suffit qu'il essaye et il s'aperçoit qu'il y a dans la société des gens qui sont plus puissants que lui et qu'il n'a pas du tout tout compris il est simplement un acteur parmi d'autres l'acteur assembleur est un acteur parmi d'autres et sa vision du monde n'est pas moins partielle que les autres simplement elle s'établit sur d'autres espaces à une autre échelle il n'y a pas un emboîtement des visions dans lequel le premier ministre aurait toute la compréhension de tous les acteurs politiques qui sont en dessous de lui c'est absolument pas le cas et dans de nombreuses situations il comprend bien moins sur ce qui se passe que certains de ses ministres je ne pense à personne donc si on résume les deux théories au fond chacune dit quelque chose et les deux disent des choses différentes ce que dit la SGE elle dit le discours de l'acteur d'environnement je considère comme une crise le fait que la grandeur écologique X les baleines par exemple soit menacée d'expulsion du monde ou que son inclusion soit refusée je ne sais pas quel sera l'agencement du collectif je ne sais pas quel est l'équilibre des choses qu'il faut mais je sais une chose c'est que dans l'équilibre futur je veux qu'il y ait l'antité X je veux qu'il y ait des baleines je sais que d'autres acteurs soutiennent d'autres causes y compris pour certains des causes procédurales c'est le cas des acteurs assembleurs mais je sais aussi que le monde de demain dépend in fine de tous les gens qui portent des causes aujourd'hui et qui vont interagir ensemble le monde n'est ni joué d'avance ni orchestré par une sorte de gouvernement et donc le rôle que se donne les yeux c'est de proposer une lecture du monde du monde existant et des mondes possibles au regard de la cause qui fonde cette théorie c'est à dire ici la cause des entités environnementales X ou Y cette cause est à la fois fondatrice de la théorie et la théorie soutient cette cause le langage de l'acteur assembleur c'est ce que proposent les politiques de la nature je considère comme une crise le fait que de nombreuses revendications économiques technologiques et écologiques pèsent sur le monde et que leur compatibilité est très problématique je ne sais pas quel sera l'agencement du collectif en sortie de crise mais je veux que la discussion entre les grandeurs ait été aussi explicite et ouverte que possible j'ai une exigence procédurale si je suis dans les politiques de la nature et je veux qu'on soit allé jusqu'au bout de l'exploration des agencements possibles je sais bien qu'il y a d'autres acteurs qui défendent d'autres causes et notamment des acteurs qui veulent absolument que telle ou telle entité les centrales nucléaires les OGM ou les baleines soient présents dans le collectif je le sais mais le monde de demain dépend in fine des délibérations il n'est pas joué d'avance ni orchestré d'en haut et donc mon rôle si je suis dans les politiques de la nature c'est de proposer une lecture du monde existant ou possible centré sur la recherche de nouvelles manières d'assembler les revendications qui pèsent sur le monde ça c'est une manière symétrique d'envisager les théories chaque théorie porte un projet et est portée par un projet elle porte une perspective une vision sur le monde et un discours une fois qu'on a fait ces opérations je trouve relativement frappant qu'il y a beaucoup de points communs entre la SGE et les politiques de la nature qui ne sont pas partagés par d'autres théories dans notre domaine donc je vais essayer de les montrer d'abord il s'agit de rendre compte d'un monde qui s'assemble ou se réassemble à chaque fois c'est des théories dans lesquelles il n'y a pas de place pour un acteur gouvernemental qui serait le maître du jeu et qui tirerait les ficelles avec des instruments économiques juridiques ou d'action sociale c'est des théories de recomposition dans les deux cas deux chacune des théories une fois qu'on a fait l'examen de conscience que j'ai proposé sur les politiques de la nature étudie des situations concrètes des situations de terrain dans les deux cas il y a une vraie volonté d'aller au terrain voir ce qui se passe et ce qu'on peut faire à partir d'un horizon précis qui est lié à un projet projet d'assemblage pour les politiques de la nature projet d'action de changement pour faire changer le système dans l'analyse stratégique de la gestion environnementale dans les deux cas la théorie propose une sorte de langage qui permet à l'agent d'assemblage d'un côté ou de coordination de l'autre de penser ces opérations dans son langage propre sans se laisser détourner par des concepts qui sont des concepts de gouvernement ou de gestion par le haut autre point commun dans les deux cas les théories reconnaissent que l'acteur est plus compétent que le chercheur dans l'ASGE c'est clair aucun chercheur n'est aussi compétent qu'une association militante environnementale pour apprécier les possibilités d'action stratégique dans l'action dans la politique de la nature aucun sociologue de l'innovation ou des sciences ne se considère plus compétent que les acteurs pour refabriquer un ordre du monde et donc le rôle de la théorie c'est pas de dire aux acteurs ce qu'ils doivent faire c'est simplement de proposer des concepts des solutions d'abstraction qui les aident eux à dire ce qu'ils font et qui les aident à parler de leur propre projet projet d'assemblage pour les politiques de la nature projet d'action de changement pour l'ASGE alors maintenant il y a des différences considérables d'abord l'ASGE se parle surtout au présent et au futur l'ASGE est là pour donner les moyens de vraiment montrer l'architecture des rapports de force dans une situation actuelle et pour tracer des chemins futurs alors on peut aussi parler l'ASGE au passé mais c'est pas c'est même nécessaire dans beaucoup de situations et donc dans l'ASGE on peut parler aux trois temps mais c'est pas le passé le temps le plus performant si on veut dans l'ASGE la première et la deuxième personnes sont très fortes c'est à dire que la théorie prévoit qu'on se mette à la place de l'acteur d'environnement et qu'on essaye de comprendre le monde vu depuis son point de vue si on pense à la première partie de mon bouquin de 92 on se met carrément à la place des acteurs d'environnement on partage leurs angoisses leurs problèmes la situation mal structurée dans laquelle ils sont vu depuis leur point de vue deuxième grande différence bon je ne vais pas plus loin là dessus deuxième grande différence il y a une conception différente de l'immanence du chercheur en effet immanence ça veut dire être dedans est-ce que le chercheur est dans le système est-ce qu'il a les pieds dans la boue est-ce qu'il est pris dans ce qui se passe dans la SGE c'est clair que le chercheur qui fait une analyse stratégique pour un acteur minoritaire il a forcément conscience que lui-même comme chercheur il est dominé dans le système il ne peut pas s'imaginer qu'il regarde la situation d'un point de vue neutre d'en haut il ressent lui-même les forces énormes qui s'exercent aussi bien sur le terrain que dans les débats sur la recherche et qui sont les rapports de force entre la cause environnementale et les autres et les autres causes alors que à la lecture des politiques de la nature ou de livres sur la sociologie de la tour on a quand même l'impression qu'il parle ex cathédra et qu'il existerait une position de Sirius qui permet de commenter les choses sans être soi-même complètement pris dans les situations je ne sais pas si c'est inhérent au point de vue des politiques de la nature je ne le crois pas j'ai essayé de le montrer je pense qu'on pourrait imaginer des chercheurs qui adoptent la théorie des politiques de la nature tout en adoptant une position réellement modeste de dire moi j'ai un projet politique c'est d'assembler et donc je me rends bien compte que c'est un projet parmi d'autres que ce n'est pas un méta projet ou que ce n'est pas le projet de tout le monde mais pour l'instant le plus souvent les théoriciens qui utilisent l'acteur Bézot ils sont plutôt dans la posture de soulagement que j'ai appelé mise en abîme c'est à dire qu'ils essayent pour être neutre de se mettre le plus haut possible et de voir les choses en disant moi je suis en dehors du coup mais je suis capable de montrer où tous les autres dans le système sont tous les autres chercheurs et tous les acteurs là il y aurait une base de discussion pour discuter avec Latour et ceux qui utilisent sa théorie bon puis évidemment il y a des différences manifestes de contenu qui sont liées à la différence de perspective l'importance des rapports de force de la stratégie le fait que pour moi la protection de la nature ça veut dire quelque chose et que je ne suis absolument pas d'accord pour l'espèce du case par lequel on décrète que ça n'a plus lieu d'être l'autre différence c'est qu'il y en a une qui apporte des propositions de procédures dans lesquelles tout le monde peut rentrer et puis la SGE elle propose des choses qui ne sont pas partageables par tous puisqu'il s'agit que les uns fassent changer les autres donc c'est la différence entre une posture symétrique et une posture asymétrique dans un autre contexte j'aimerais discuter pour montrer que la posture asymétrique déguise la posture symétrique déguise sa propre asymétrie mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va regarder ça une autre différence clé c'est que d'un côté il y a une théorie qui nous propose un engagement procédural Latour est extrêmement claire dans les deux bouquins il nous dit voilà ce qu'il faut c'est que le chercheur soit pas engagé au moment du recensement des entités qui peuvent rentrer dans le collectif mais par contre il faut qu'il soit il faut qu'il s'engage dans le fait de pousser à trouver de nouveaux accords et de nouveaux contraints alors que la SGE elle nous dit le seul le seul engagement qui a un vrai effet c'est celui d'un groupe qui dit nous on veut faire changer les équilibres nous on veut faire bouger le système on est l'engagement ça consiste pas à aider les gens à se remettre d'accord ça consiste à déplacer les conditions de négociation pour que les nouveaux accords soient plus favorables à l'environnement que les anciens accords ce qui est évidemment pas du tout la même chose donc dans les politiques de la nature seul l'engagement pour aider à négocier est considéré comme politique or ça c'est très important parce que ça veut dire que ça crée un statut de l'acteur assembleur autre que tous les autres acteurs ça lui donne un statut à part tous les autres essayent de défendre un point de vue partiel lui défend un point de vue global ça ça pose deux problèmes d'abord ça pose un problème dont on a vu dont on a vu les conséquences dans nos travaux sur l'environnement chaque fois dans une situation concrète de l'environnement que quelqu'un revendique pour lui le rôle de l'acteur qui va fabriquer de l'unité par exemple de la gestion intégrée ou bien un chargé de mission développement durable qui va faire rentrer tout le système cette opération le définit comme étant à côté et en dehors du système et du coup le plus souvent il se retrouve complètement marginalisé avec billet à montrer ça à Madagascar on crée une unité de gestion intégrée du littoral il faut qu'elle se trouve des choses à faire les autres évidemment refusent de lui laisser toute la place et puis elle se retrouve une mission parmi d'autres sur le littoral c'est la sectorialisation de la gestion intégrée même chose pour les chargés de mission développement durable donc il n'y a que deux issues à un concept qui nous explique que l'assemblage est une tâche spécifique complètement autre des tâches de consultation et de perplexité donc de la deuxième chambre de la tour soit cet acteur termine marginalisé soit il revendique un pouvoir englobant un point de vue métapolitique et au fond il revendique le pouvoir sur les autres ce qui n'est pas acceptable non plus si on est dans une conception pluraliste donc ce point théorique explique beaucoup des impasses qu'on constate sur le terrain dans les missions de développement intégré de négociation de développement durable chaque fois que celui qui dit moi je travaille pour l'unité donc je suis autre que ceux qui travaillent chacun pour son beefsteak chaque fois il y a soit la marginalisation soit la prise de pouvoir soit une mystification c'est la troisième voie et donc ça ça renvoie au fait que de mon point de vue l'hypothèse de Latour qu'on puisse séparer d'un côté l'inventaire des sujets et de l'autre côté la renégociation qui elle seule serait politique ça peut pas marcher pourquoi ? parce que les gens qui sont porteurs de revendications substantielles par exemple qui veulent des centrales nucléaires des baleines ou du maïs intensif ces gens là ils revendiquent aussi le pouvoir d'assembleur le jeu politique c'est précisément le jeu par lequel tous les acteurs de la société qui jouent pour telle ou telle entité dans le collectif revendiquent chacun pour lui le rôle d'assembleur les élections c'est le fait de savoir est-ce que c'est celui qui défend les intérêts de tel groupe qui va être élu président de la république ou est-ce que c'est celui qui défend les intérêts de tel groupe donc la vie politique ne peut pas être séparée de ce travail de transformation permanente par laquelle ceux qui sont des porteurs d'intérêts particuliers ou de préoccupations particulières veulent devenir des assembleurs et captent ou capturent les rôles d'assemblage et puis dans lequel finalement ceux qui étaient assembleurs sont chassés de leur siège et se retrouvent dans l'opposition à chercher des alliés pour constituer un parti partiel qui ne représente pas tout le collectif mais un bout du collectif pour monter de nouveau à l'assaut du pouvoir politique donc en fait si on en croyait les écrits de Latour on aurait une sorte de de surface dans laquelle d'un côté il y aurait la chambre de comment elle s'appelle celle qui compte les entités qui veulent rentrer dans le collectif et puis de l'autre côté de la bande il y aurait la chambre d'ordonnancement or en réalité ce à quoi on a affaire c'est un anneau de Meubius dans laquelle ce sont les mêmes groupes les mêmes acteurs qui passent du rôle de celui qui défend l'entité en appel au rôle de celui qui arrive à se faire élire ou à prendre le pouvoir de l'assembleur pour jouer le rôle de l'assembleur tout en étant en même temps plus représentant des uns que des autres de mon point de vue c'est ça l'essence même de la politique donc là il y a une différence importante de point de vue entre la gestion ou l'essence politique et en tout cas notre théorie à nous qui clairement considère qu'on ne peut pas séparer le des désirs spécifiques et la mise en ordre on ne peut pas dire que l'acteur assembleur écoute les désirs de tous les acteurs et ensuite il met en ordre il met en ordre aussi en fonction de ses désirs et ses désirs ne sont pas ceux de tous les acteurs donc là il y a un phénomène qui est très important à considérer et qui fait que de mon point de vue on ne peut pas choisir entre engagement substantiel et engagement procédural il y a d'autres arguments qui vont dans le même sens en particulier le fait que tout choix de procédure favorise plutôt certains intérêts que certains autres donc même si on était capable de se raconter qu'on ne sait pas quels sont ses désirs et c'est vrai que ça c'est une forme d'hystérie qui est très répandue dans le milieu de la recherche moi je n'ai pas de désir je suis neutre même si on fait ça les positions théoriques qu'on choisit et le cadrage qu'on fait sur les sujets favorisent toujours plutôt concrètement les uns que les autres dans une situation donnée donc de toute façon il faut assumer le fait que les propositions d'assemblage qu'on fait ne sont jamais neutres donc tant qu'à faire autant essayer aussi d'assumer les désirs pour lesquels on roule donc il y a un impensé substantiel les gens qui nous racontent qui sont là pour mettre tout le monde d'accord ils ne pensent pas ils ne veulent pas dire ou ils n'arrivent même pas à réaliser quels sont les intérêts de fonds qu'ils défendent donc vous vous rappelez que j'avais défendu ça dans la conférence REST 5 au sujet du grand établissement français d'administration agricole des idées on ne va pas s'étendre là-dessus l'assembleur est toujours aussi impliqué dans une des parties en présence ou dans plusieurs et donc il faut assumer ça dans l'analyse et dans la pratique de la vie cosmopolitique du coup on va élucider aussi quelque chose qui est tout à fait capital dans le cadre de REST c'est-à-dire de la recherche d'un nouveau pacte critique je pense que nous sommes d'accord avec Latour pour critiquer les théories du surplomb le bourdieusisme de la belle époque si on veut ou le marxisme de la belle époque mais pour des raisons totalement différentes Latour je crois que c'est dans changer de société et refaire de la sociologie et très précis là-dessus il explique que la sociologie du surplomb ceux qui disent ceux qui jugent toute la société du haut de leur science comme bourdieu je l'asume de manière un peu brutale ce qui ne va pas chez eux c'est qu'ils prennent un engagement prématuré c'est-à-dire qu'ils croient savoir ce qui est bon alors que tout le collectif n'a pas délibéré pour lui ce sont des gens qui sont des usurpateurs du rôle d'assemblage c'est des gens qui parlent au nom de tous alors qu'ils n'ont pas fait un travail d'assemblage complet puisqu'ils ont trop figé les choses puisqu'ils ne laissent pas les entités nouvelles et les réagences entrer et les agencements se faire alors que ma propre critique sur les théories du surplomb est tout à fait différente moi je considère que c'est des gens qui ont une prétention exorbitante à être les seuls à savoir ce qui est bon je ne le reproche pas du tout de savoir ce qui est bon c'est normal n'importe quelle prise de parole est une parole partielle et politique et donc elle consiste à dire ce qui est bon par opposition à ce que d'autres gens trouvent bon donc l'assemblage que font les sociologues du surplomb il n'est pas du tout prénaturé ce qui est abusif de leur part c'est de prétendre parler au nom de tous donc la critique du surplomb est diamétralement opposée Latour leur dit ok la règle du jeu de la sociologie c'est de parler au nom de tous mais vous vous êtes abusif parce que vous avez fermé le débat trop tôt et vous parlez pas vraiment au nom de tous et moi je leur dis ok vous avez vos opinions politiques que vos théories défendent mais n'essayez pas de nous faire croire que c'est les opinions de tous c'est simplement les opinions de ceux qui sont d'accord avec vos opinions point barre donc là je pense qu'on arrive petit à petit à élucider à poser des billes pour voir comment on va pouvoir faire pour relégitimer des paroles critiques qui ne retombent pas dans le surplomb c'est à dire un manichéisme complet entre des gens qui sont bons sous tous les aspects par exemple tous les libéraux seraient anti-écologiques et des gens qui seraient mauvais sur tous les aspects et bons sous tous les aspects tous les inter-mondialistes seraient bons pour l'écologie dans une critique pluraliste qui va dire ben voilà il y a des critiques qui critiquent l'ordre au nom de l'environnement des critiques qui critiquent l'ordre au nom des pauvres on ne sait pas quelle est la combinaison entre les deux mais il est légitime qu'il y ait des ordonnancements partiels au nom de chacune des critiques donc sur la posture de la critique là la position n'est pas du tout la même entre les théories cosmopolitiques et nos propres positions donc pour récapituler sur le rôle d'assembleur il y a toujours capture de l'acteur assembleur par certains revendicateurs chaque revendicateur a potentiellement vocation à devenir un assembleur là je je singe ou j'imite plutôt je pastiche le langage d'Elinor Ostrom qui parle d'appropriateur nous on n'est pas dans une théorie de l'appropriation on est dans une théorie de la revendication pour nous comprendre ce qui se passe sur le plan écologique c'est comprendre qui porte les revendications écologiques qui porte quelles revendications écologiques et donc on ne peut pas séparer une fois pour toutes la dynamique d'assemblage de la dynamique de revendication chaque revendicateur a virtuellement une vocation à devenir assembleur et donc je parlais tout à l'heure de la bande de Meubius du cycle démocratique du partisan au régulateur du régulateur à l'opposition de l'opposition à la proposition etc. et donc on ne peut pas stabiliser la frontière entre revendicateur et assembleur ça veut dire qu'aucune des théories n'a vocation à pouvoir suivre la totalité de l'action la totalité d'un cours d'action aucune théorie ne peut suivre un acteur donné dans toutes les dimensions de son existence le jour où l'association de défense de la nature X va devenir une sorte de service para-administratif pour gérer des contrats de gestion de milieu naturel elle ne relèvera plus du même cadrage théorique pour son étude et donc on va retrouver pour finir Raon le fils des âges farouches ce qui est frappant c'est que dans Raon dans Raon le curieusement Raon fait exactement la même ligne de démarcation entre l'assembleur et le revendicateur que la théorie cosmopolitique Raon n'a aucune revendication jamais pour lui-même Raon ne défend jamais les uns plutôt que les autres enfin si la revendication c'est de survivre de découvrir et d'apprendre mais Raon lui ne se présente pas comme un revendicateur tout à l'heure on a vu cette dynamique dans le dans le désengagement de Raon il arrive il repart mais maintenant on peut la retrouver dans le monde de Raon le monde de Raon c'est un monde où les différents clans sont déconnectés les uns des autres il n'existe pas de dynamique transversale qui traverse tous les clans Raon peut partir d'un clan et être dans une sorte de vide social où il est Raon et que Raon il ne porte rien d'autre que Raon or c'est bien ce monde là que nous décrit la théorie des politiques de la nature la théorie qui nous dit il y a des assembleurs qui sont étrangers en termes conceptuels au monde de la revendication pour soi et notre monde n'est pas le monde de Raon je ne connais aucune situation écologique ou sociale qui ne soit pas reliée par des centaines de fils de trames économiques politiques idéologiques culturelles etc aux autres situations et donc il n'existe pas d'espace extérieur par exemple si je m'intéresse à un collectif que je vais appeler le bassin versant de la sèvre nantaise il n'existe pas un lieu extérieur au bassin versant de la sèvre nantaise où je pourrais me placer sans être moi-même prise dans un champ de force économique social idéologique etc donc l'extériorité de Raon l'extériorité de celui qui désinstitutionnalise et réinstitutionnalise sans projet pour soi sans avoir pour collectif un projet pour soi est une situation qui est tout simplement non existante dans le monde tel qu'il est aujourd'hui personne ne peut dire qu'il intervient sur une situation mais que lui n'est pas pris dans des jeux d'économie d'intérêt de lutte et idéologique et de cadrage donc c'est en ce sens que la théorie de l'assembleur des politiques de la nature est parfaitement défendable mais personne ne peut vraiment la parler comme un langage complet parce que pour la parler il faudrait qu'il se mette dans la peau de quelqu'un qui n'est pas porteur d'intérêt propre par rapport au collectif dans une sorte de vide et ça explique à la fois pourquoi cette théorie a un très grand intérêt conceptuel c'est parce qu'elle permet de penser ce que serait un assembleur pur et comment il verrait le monde mais cet assembleur pur n'existe pas et il n'existe même dans aucune situation de recherche et donc il est toujours très mal à l'aise pour parler directement le langage de cette théorie je voudrais faire quand même en passant une observation on peut dire exactement la même chose sur l'analyse stratégique de la gestion environnementale elle est dans la conceptualisation de ce que serait un acteur de changement écologique pur qui aurait ça comme logique unique d'action et donc elle est très difficile à parler exactement dans les mêmes conditions que les politiques de la nature pour la parler il faut prendre conscience qu'on est pris dans une situation concrète et hybrider le langage conceptuel pur de la SGE avec les données plus complexes de la situation concrète et c'est exactement ce que font les gens qui parlent correctement le langage des politiques de la nature ils ne plaquent pas les grilles de lecture des politiques de la nature sur des situations ils l'utilisent comme un moyen pour se remettre dans la perspective de l'acteur assembleur conceptuellement mais sans se faire d'illusion sur le fait qu'il pourrait être de pur acteur assembleur ce qui nous amène à un autre point c'est le retour du rapport de force un des points clés de la conférence c'est de montrer que le fait de faire abstraction des rapports de force est complètement cohérent et fonctionnel dans le cadre de la théorie de la théorie parce que c'est une théorie de l'acteur assembleur pur et la question qui se pose maintenant c'est concrètement dans le monde tel qu'il est est-ce qu'on a le droit de défendre des lectures théoriques qui ne prennent pas en compte les rapports de force ma réponse serait évidemment nuancée on a le droit de le faire si on se positionne dans une perspective d'un projet particulier politique d'assemblage par exemple et concilier les acteurs de tel ou tel bassin versant mais à des conditions c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire de manière à bloquer les acteurs revendicateurs c'est-à-dire qu'on doit reconnaître que tout acteur assembleur doit assumer sa propre position de revendicateur il n'a pas le droit de dire moi je suis dans un vide 2 il doit reconnaître le fait que tout acteur revendicateur est porteur d'un projet d'assemblage tous les militants associatifs quelle que soit la cause qu'ils défendent que soit une cause sociale et politique ne sont pas prêts à rassembler le monde d'un coup mais ils ont des idées sur des traits d'assemblage du monde qu'on pourrait avoir c'est pas simplement des gens qui portent des causes ponctuelles de la même manière que l'acteur d'environnement il n'est pas que quelqu'un qui porte la cause des baleines il est quelqu'un qui porte la cause des baleines mais qui a aussi une parole sur ce que pourrait être l'ordre du monde donc on n'a pas le droit de se mettre dans le rôle d'assembleur et de réduire l'autre à un rôle de pur revendicateur et enfin on n'a pas le droit d'utiliser le langage de l'assembleur pour faire croire que personne n'utilise la force on n'a pas le droit d'utiliser le langage de l'assembleur pour dire le monde de l'industrie nucléaire est simplement là pour délibérer gentiment avec tout le monde et n'utilise pas les rapports de force dans ses rapports avec les autres donc vous les écolos vous n'avez pas le droit d'utiliser des rapports de force donc à ces conditions là c'est à dire s'il ne sert pas à ces effets idéologiques là oui on peut se placer dans cette posture d'acteur assembleur au total voilà j'ai deux transparentes conclusions pour récapituler les acquis je crois qu'on comprend mieux ce que peut dire et faire la théorie des politiques de la nature on comprend mieux ce dont parle cette théorie et ce dont elle parle pas vraiment on peut dire pourquoi des gens parlent légitimement le Latour c'est pour nous conjurer d'être plus créatifs dans le réassemblage des systèmes sociaux socio-écologiques et puis c'est pour parler des modalités de réassemblage et puis pourquoi on s'est intéressé à cette théorie et pourquoi Jean-Baptiste et Maya m'ont poussé à s'y intéresser c'est parce que nous petit à petit on s'est mis aussi à parler de Latour de temps en temps nous on parle de collectif on parle d'entités expulsées du collectif etc je me suis donc demandé pourquoi nous qui faisons d'analyse stratégique on parle de Latour et quand est-ce qu'on parle le langage Latour et bien c'est très simple on le parle chaque fois qu'on a besoin de parler de l'opérateur assembleur qui n'a aucune place dans notre modèle mais qu'on en a besoin pour des raisons X ou Y et donc là on emprunte le langage de cette théorie de l'acteur assembleur donc on voit bien à la fin pourquoi quand nous on parle de Latour et pourquoi faire c'est simplement quand on a besoin de voir les choses depuis l'autre côté ou depuis un des autres côtés et puis la SIE de quoi elle parle et bien elle parle du suivi d'une revendication écologique depuis son lancement jusqu'à son aboutissement alors évidemment il reste beaucoup de questions malheureusement je ne vais pas les traiter qu'est-ce que les politiques de la nature apportent aux causes environnementales est-ce qu'elles font plus de mal en cassant du protecteur de la nature sur un plan idéologique ou en donnant des bons conseils de réassemblage pourquoi est-ce qu'on assimile de manière brutale les protecteurs de la nature à des scientistes modernes ce point là je l'ai discuté au colloque de Cerisi dans un papier qui va être bientôt publié autre question on avait le grand récit de la modernité le progrès tout ça ce grand récit il est cassé par les approches de l'acteur réseau pour nous dire ce qu'il faut c'est refaire des connexions des réagencements des petits collectifs qui se connectent les uns aux autres etc les politiques de la nature nous proposent un grand récit de nouvelles constitutions il y a là une délicatesse qu'on pourrait discuter qui me paraît intéressante je pense que la question de la rhétorique le fait de savoir si c'est un jeu de discours de réassemblage ou pas reste posé je prends juste date pour cette question je pense qu'on a bien avancé aussi sur la question de la critique et pour finir je dirais que après avoir préparé la partie Raon à Karlsruhe de mon exposé j'ai été pris d'inquiétude je me suis dit mais c'est tellement net ce parallèle entre la logique de Latour et la logique de Raon que quelqu'un y a sûrement déjà pensé donc j'ai tapé Raon virgule Bruno Latour sur Google alors j'ai pas eu un million de connexions comme on le dit souvent dans les colloques j'ai eu une connexion d'un papier qui s'appelle la quête de Raon et l'enjeu de la philosophie des sciences alors j'ai été terriblement inquiet de Salanskis j'ai commandé ce papier et ce papier qui est excessivement intéressant il prend la quête de Raon uniquement comme le désir de découvrir et comprendre et il nous explique comment différentes approches philosophiques permettent de l'apprendre très bon papier mais par contre entre les aventures de Raon et la quête de Raon on a toute la manière dont Raon lutte ce débat manque de se faire tuer interagit avec les clans montre sa rhétorique les normes argumentaires etc. et en fait entre les aventures de Raon et la quête de Raon vue par la philosophie des sciences il y a tout l'enjeu de la sociologie des sciences c'est à dire que les sciences ne se construisent pas uniquement sur un plan conceptuel elles sont le résultat d'une lutte sociale humaine etc. dans laquelle on est maintenant pris aussi dans les dossiers environnementaux donc finalement c'est bien des aventures de Raon qu'il s'agit avec les politiques de la nature et pas seulement de la quête de Raon comme seul désir de découvrir et de comprendre